Ils sont désormais plus de 700 à être bloqués entre la Grèce et l'ex-république yougoslave de Macédoine. Ces migrants s'entassent dans un no man's land près du village grec d'Idoménie et seulement une petite partie d'entre eux peut être accueillie en centre d'accueil en attendant de pouvoir passer la frontière. Or la Macédoine a durci les conditions de passage, comme l'explique cette porte-parole de médecins sans frontières. En plus des procédures d'identification et d'enregistrement, ils doivent maintenant passer au poste de police à la fin de leur séjour et indiquer leur pays de destination. Ensuite, ils ramènent ce papier à la frontière et à moins que la destination soit l'Allemagne ou l'Autriche, ils ne sont pas autorisés à passer en Macédoine. Donc, même s'ils sont syriens, afghans ou irakiens, si la destination n'est pas l'Allemagne ou l'Autriche, ils sont refoulés. En attendant, les ONG partent au plus pressé en nourrissant les migrants en transit, mais les tentements et les risques de maladies sont accrus. Les conditions imposées par l'ex-République Yougoslave de Macédoine ne sont pas isolées. Les pays membres de l'Union Européenne et de l'espace Schengen sont aussi de plus en plus nombreux à filtrer les migrants.